Je vais vous montrer quatre motifs picking incontournables donc plutôt dans le style pop que dans le style blues cette fois ci mais ça va être des motifs que vous avez entendu dans beaucoup de chansons vous allez les reconnaître pour certains vous qui êtes débutant vous tombez bien parce que je vais vous montrer des choses avec de la progressivité on va pas démarrer immédiatement avec le motif de la mort ça va être des motifs super simple et on va rajouter à chaque fois une petite note pour créer bien voilà vous amener vers ces motifs qui sonne super bien allez c'est parti là on va former un do majeur et vous avez le choix entre attaquer avec le pouce et l'index ou attaquer les cordes avec le pouce l'index et le majeur vous allez former votre do majeur tel que vous le connaissez si bien mais attention on va jouer simplement quatre cordes vous pouvez accrocher avec deux doigts pouce index pouce index et donc faire 5 2 4 3 do do mi sol sol quand vous abordez ces motifs là vous devez savoir déjà avec quel doigt de la main côté chevalet la main qui accroche les cordes vous allez les jouer donc vous allez voir quel est le droit qui fonctionne le mieux pour vous ça peut être pouce majeur pouce index si vous changez à chaque fois la manière dont vous attaquez les cordes et le doigt qui va attaquer telle corde à tel moment ça ça va pas fonctionner donc un motif picking bien la vitesse elle se développe par le fait que vous allez jouer à chaque fois les mêmes cordes et il ya ces automatismes qui se crée notre motif suivant et bien là les choses sérieuses commence et les choses intéressantes puisque ça va être véritablement le motif incontournable du picking c'est le fameux do bas sol alors pour l'occasion on va sortir l'onglet ça va nous donner un petit côté un peu plus percussif maintenant ce n'est pas nécessaire si vous n'en avez pas votre do bas sol vous allez le jouer comme ceci et dans ce cas là vous avez le doigt numéro 3 qui est sur la grosse corde et le petit doigt qui est sur la note do sur la corde de la cette fois ci le pouce va alterner la corde de la cinquième la corde de ré la quatrième la corde de mi grave la sixième et va revenir sur la corde de ré donc corde 5 4 6 4 là je dis bien le numéro de la corde un pas le numéro des cases regardez bien mon pouce 5 4 6 et j'ai bougé ce doigt là pour poursuivre en fait ma basse les doigts 1 et 2 vont accrocher les mêmes cordes que tout à l'heure à ce motif là vous l'avez entendu plein de fois mais il ya un morceau très connu vous avez certainement trouvé c'est aux boxeurs de simon un garfunkel vous pouvez alterner votre basse avec le doigt numéro 3 qui va aller de la cinquième à la sixième corde vous pouvez laisser poser tous les doigts en fait et former donc un do bas sol et de compter comme ceci très lentement 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et quelque chose que les guitaristes picking font souvent c'est poser la main contre les cordes un petit peu devant le chevalier pour avoir un son un petit peu étouffé alors si tous les motifs picking était aussi basique que ça et bien ça serait super mais ça serait aussi un petit peu ennuyeux donc il faut savoir rajouter des petits embellissements souvent ce sont des appoggiatures ou des hammer-ons des slides ici on va donc rajouter un hammer-on c'est à dire qu'on va frapper la case numéro 1 à partir de la corde de si la corde à vide donc la difficulté c'est qu'on va avoir une double note dès le départ avec la corde de si à vide et la troisième case donc sur la corde de la vous allez frapper la case numéro 1 avec le doigt numéro 1 sur la corde de si essayer d'avoir le son qui dure après ceci et bien c'est exactement le même motif que le premier motif qu'on a vu au début de la vidéo 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et peut-être qu'au travers de cette vidéo vous allez vouloir donner une chance à l'onglet et c'est vrai que ça vaut le coup mais au début on est souvent un petit peu dérouté et bien parce que soit ça sert trop le pouce soit c'est inconfortable donc il faut trouver le bon onglet à votre doigt et puis surtout ne pas hésiter à le régler pour ma part et bien comme je trouve qu'en général la pointe elle est un petit peu trop longue je la lime avec une lime métallique et ensuite j'affine avec du papier de verre très fin et donc j'ai plus besoin de lever le pouce aussi haut de la corde et c'est quand même beaucoup plus confortable mais pour d'autres voilà ça fonctionne très bien comme ça donc il n'y a rien besoin de changer on arrive à notre motif numéro 1 et c'est évidemment le plus développé de tous peut-être le plus complexe c'est à dire qu'on va reprendre notre motif précédent mais on va incorporer cette basse alternée je vais vous inviter à faire un do basse sol vous vous souvenez de cet exercice où on avait la basse alternée et bien maintenant on va faire le hammer on vous allez compter très lentement 1 et 2 et vous allez démarrer avec ceci 1 et 2 et 1 et 2 et une fois que vous êtes à l'aise vous allez changer la basse sur la troisième case de la corde demi grave 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et 1 et 2 et 3 et et toujours cette basse bien ronde qui va faire 1 2 3 4 1 2 3 4 les membres de la chaîne roues guitare et les tipeurs vous avez comme d'habitude accès aux tablatures au format pdf et au format guitar pro je vous invite à nous rejoindre sur tipeee puisque vous n'aurez pas accès juste aux tablatures de ce tutoriel mais à plus de 120 tablatures aux tablatures de tous mes tutoriels qui sont sur youtube si vous voulez devenir un meilleur guitariste dans le style blues dans le site picking dans le style fingerstyle dans le style acoustique ce style que l'on adore et bien c'est en vous abonnant à la chaîne roues guitare que cela va devenir possible puisque vous n'allez rater plus aucun de mes tutos et vous ne manquerez plus aucun de mes petits conseils ces petits conseils qui vont vous aider à progresser et éviter de gâcher toutes ces heures à parler dans la bonne direction voilà je vous remercie infiniment de votre support et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto bye bye